Idriss est entrepreneur à Lagos. Tous les matins, il prend le ferry pour aller rencontrer ses clients dans le quartier d'affaires de la mégapole nigériane, de l'autre côté de la lagune. Un mode de transport qui a changé sa vie. Le trajet coûte 1,50€ et dure seulement 20 minutes. Avant, il lui fallait plusieurs heures en voiture. Pour quelqu'un comme moi, il faudrait partir de la maison à 4h30 du matin pour éviter les bouchons sur la route. Et si je pars aussitôt, je ne dors pas assez. Le soir, je vais entrer de la maison vers 10 ou 11h. Le temps de manger, d'enlever mon sac, de me reposer, de jouer avec mes enfants, il sera déjà minuit. A 4h, le jour suivant, il faudra à nouveau se réveiller. Les autorités veulent développer le transport maritime pour faire face aux embouteillages qui paralysent la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique. Près de 20 millions de personnes vivent et travaillent à Lagos. 30 itinéraires ont été identifiés et plusieurs embarcadères sont déjà en construction. Nous fournissons le cadre favorable. Tout ce que nous demandons aux opérateurs, c'est simplement d'avoir leur propre bateau et de naviguer sur nos voies maritimes. Construite sur l'eau, la ville de Lagos est traversée par plusieurs lagunes. Ces dernières années, plusieurs sociétés privées ont lancé leur service de taxi-bateau. Comme Justin, ancien capitaine de navire marchand, ils espèrent maintenant développer leur activité grâce au projet de la ville. Nous avons commencé avec peut-être 20 passagers. Mais ensuite, nous nous sommes développés quand nous avons commencé à sensibiliser les gens, à faire de la publicité notamment. J'ai commencé avec deux bateaux, maintenant nous en avons six. On en fait même venir en renfort quand nous avons beaucoup de passagers qui veulent traverser. L'objectif est d'attirer deux millions de passagers quotidiens sur les voies navigables. Mais il reste à convaincre les légotiens d'abandonner leur voiture pour le bateau. Beaucoup d'habitants disent avoir peur de l'eau. Pour les convaincre, des opérateurs proposent de leur apprendre à nager dans la lagune en cas d'accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !